La première priorité, c'est naturellement à travers ce fossé numérique dont on a beaucoup parlé, d'essayer de le résorber auprès non seulement des habitants, et aussi des associations et des entreprises, puisqu'un certain nombre de responsables associatifs ou d'entreprises ne sont pas forcément enclins à utiliser toutes les technologies qui existent aujourd'hui. La deuxième priorité, ce sont des outils qui permettent aux usagers du territoire de pouvoir nous solliciter à travers des demandes multiples, que ce soit l'État de la voirie, que ce soit l'État civil, etc. Et pour nous, il y a l'obligation, une obligation morale naturellement déjà et éthique, de devoir répondre à tout le monde et donc de pouvoir faciliter l'accès à ces éléments et d'être certain qu'on répondra effectivement à tout le monde. Ville Internet, c'est pour nous essentiellement un réseau, un réseau qui nous permet naturellement de pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations, certainement avant d'autres collectivités, d'autres territoires qui ne sont pas membres de ce réseau, pour avoir accès aussi au sein des ministères à un certain nombre d'informations, d'orientations, de politiques publiques qui pourraient être mises en œuvre. On a besoin de pouvoir faire partie d'un réseau qui nous apporte ces informations et qui nous permet de pouvoir appréhender les sujets le plus tôt possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !